on avait fait une coupe rase dans le bois de pin au bord du fleuve il coulait là grisâtre entre ces digs surélevés qui faisaient qu'on ne le voyait que parvenu à son extrême bord il ne donnait aucun autre bruit à entendre qu'une espèce de frémissement léger et continu comme quand on passe la main sur une étoffe de soie tellement il était tendu en avant tellement il hésite peu dans sa course lisse et précipité qui le porte à la mer et à la montagne tout entière avec lui les troncs avaient été coupés à un pied au-dessus de terre ce qui faisait qu'il y avait partout comme des tables pour manger et des sièges pour s'asseoir il y avait un petit feu au milieu de la clairière sur ce feu était posée une marmite à trois pieds et assise sur un des troncs il y avait une femme tandis qu'un vieux cheval très maigre avec un gros ventre un vieux cheval autrefois blanc mais avec des coulures vertes sur le ventre et le long des cuisses broutait non loin de là attaché à un arbre les quelques pouces que le tapis d'aiguille laissait percer de place en place un tapis roux bien lisse élastique et feutré où réussissent quand même à prospérer de ci de là quelques plaques de mousse ou à fleurir deux ou trois fleurs jaunes ou roses le mélilot la saponère qui se balance dans le vent le cheval broutait allongeant le cou découvrant de longues dents jaunes le museau tout frangé d'écume sèche où des débris de mastication restaient pris la femme elle glissait de temps en temps sous la marmite un morceau de bois mort dont elle avait une provision à portée de la main personne il fait roux et doux il fait chaud mais dans cette chaleur à une certaine place circulait un courant d'air frais qui faisait s'envoler et papillonner autour de sa tête les mèches noires de la femme comme des plumes de corbeaux de temps en temps elle soulevait le couvercle de la marmite ça sentait la pomme de terre et la carotte elle soupirait elle se penchait en avant et assurant son coude sur son genou faisait en sorte que son menton vint s'allonger dans la paume de sa main qu'elle tenait renversée elle soupirait encore elle secouait la tête elle avait les jambes nues jusqu'au-dessus des genoux des jambes rondes belles et pleines qui avaient la couleur du froment mur avec des éclaboussures de boue qui avaient séché dessus une jupe noire effrangée un corsage blanc déchiré à manches courtes et elle est là qui cuit sa soupe elle soupire elle pensait qu'est-ce qu'il va dire elle prêtait l'oreille levant la tête de temps en temps comme si elle attendait quelqu'un et ce quelqu'un est alors arrivé elle a entendu venir de loin quoiqu'il ne fit aucun bruit avec ses semelles de cordes mais c'est le craquement du bois mort sous les pieds ou une branche qu'on déplace parce qu'il apparut venant là-bas entre les troncs avec sa grande démarche souple et une espèce de gros surtout de toile grise qui bouffait drôlement dans le haut de sa personne il s'approcha d'elle il ne dit rien elle n'avait pas bougé il souleva le couvercle de la marmite il haussa les épaules il les laisse retomber tout ça car rien d'autre c'est dans cette clairière au bord du fleuve à trois mille mètres au dessus d'elle tellement haut dans les airs que c'est à peine si le regard peut l'atteindre vous surplombant il y a le bout d'une montagne dont la base est cachée par les arbres qui poussent de l'autre côté du fleuve et qui en émerge tout à coup les surmontent les domine une espèce de tour pointue une aiguille une dent qui est là sous son revêtement de neige elle est là on ne le sait pas il faut qu'on renverse par hasard la tête mais aussitôt le regard s'en détourne tant son éclat est insoutenable tandis qu'elle jette ses feux en domination aussi aux grandes gorges bleues qui lui servent de sous-bassement étant tout en lumière au-dessous de ses ombres cependant l'homme a dit regarde il a rapidement déboutonné son surtout dont il a écarté les pans il en tire quelque chose de bariolé qu'il lève en l'air un grand beau coq avec toutes ses plumes comme du cuivre autour du cou qui pend car il le tenait par les pattes plus bas verte avec des reflets et une grande crête rouge tu le mettra cuire pour ce soir seulement a-t-il dit il te faut vite le cacher ou ça je sais pas tu trouveras bien mais dépêche toi la police est à mes trousses ou ce qu'ils appellent le garde champêtre ils viendront fouiller partout donne dit la femme l'homme lui tend le coq elle va prendre dans la voiture un linge qu'elle a entortillé autour de la bestiole elle le leste d'une grosse pierre puis en poignant une ficelle vient seulement il n'y avait que quelques pas à faire le fleuve était là coulant au-dessous de vous entre ses digues elle a jeté le paquet dans le fleuve en le tenant par l'autre bout de la ficelle qu'elle n'a plus eu qu'à attacher au tronc d'un saule bien malin dit-elle qui viendra le chercher ici l'eau était à la fois d'une parfaite limpidité et parfaitement trouble à cause du sable qu'elle tient en suspension c'est toute la montagne qu'elle élimine ainsi étant jalouse d'elle et qu'elle déporte à la mer mais que vous en puisiez tout aussitôt cette eau se départage le sable va au fond il ne reste au-dessus qu'une parfaite pureté qu'une parfaite transparence ça va bien dit l'homme il se redresse il est au bord du fleuve il se tient tout droit l'eau chemine il est immobile il introduit dans sa bouche un doigt de sa main gauche et un doigt de sa droite et tirant dessus de côté ce qui lui a distendu les lèvres il fait entendre un sifflement prolongé aigu qui s'en va au loin dans le bois ils entendront allons vite manger la soupe avant qu'on ne soit embêté il est revenu s'asseoir à côté de la marmite sa femme l'a suivi elle avait prélevé en passant dans la voiture quatre assiettes de fer battu quatre cuillères elle avait pris place à côté de son mari de temps en temps il lui faisait signe de se taire il écoutait personne ne venait sauf que c'est à ce moment que les enfants se sont montrés ayant obéi au coup de sifflet une fille de huit ans et un garçon de dix pieds nus lui une vieille culotte déchirée elle une jupe en lambeaux les mains et la figure toutes noires toutes les deux à cause des myrtilles la mère plonge les assiettes l'une après l'autre dans la marmite tout le monde s'est mis à manger on n'a rien entendu pendant un moment que le bruit des cuillères contre les assiettes mais la soupe s'est vite avalée il se passe la main sur les lèvres le père se lève et dit il y aura mieux ce soir quoi ont dit les enfants vous verrez a dit le père moi il faut que j'aille il s'est dirigé vers la voiture car il y avait encore la voiture une voiture à quatre roues avec une bâche montée sur arceau bien tendu et qui faisait comme un tunnel où il pénètre en se baissant puis en est ressorti ayant sur le dos une table et un fauteuil c'est leur métier assez forain avec des jets de coudriers et de lausiers ils confectionnent des espèces de meubles ils entourent une planche d'une bordure festonnée ils collent sur la planche un bout de papier peint et le fauteuil que portait l'homme avait un siège vert semé de nénuphars la table à dessus rose à fleurs blanches il a dit je m'en vais il s'est éloigné les enfants cueillaient des framboises la femme se peignait avec un vieux peigne ébréché en se penchant sur un miroir qu'elle tenait de l'autre main et c'était dans le ciel comme si la montagne de temps en temps bougeait vous envoyant de haut en bas une délégation de reflets qui vous obligeait à baisser la tête il faisait plus chaud la terre était rouge les troncs dépeints comme de longues flammes qu'on voyait se tordre tout autour de vous sous l'épaisse fumée noire de leurs branches emmêlées qu'un coup de vent par moments soulevait laissait mollement retomber l'odeur de la résine est flatteuse aux narines la femme a été lavée avec du sable les assiettes elle revient elle a repris sa place elle avait le nez fin les yeux allongés elle avait une peau très brune avec un peu de rouge comme une prune reine claude elle avait un mari elle avait deux enfants elle avait les jambes nues elle baille elle s'ennuie on a entendu marcher on s'en venait depuis la route qui passe de l'autre côté du bois elle n'a fait semblant de rien elle n'a pas tourné la tête elle a fait seulement glisser ses yeux dans leur cavité bien huilée sur le côté de sa figure on s'avance un petit homme déjà vieux avec une barbiche une blouse grise un chapeau de feutre noir il a dit bonjour que faites-vous là la femme s'enlevait la tête vous voyez l'homme a dit ça n'est pas tout ça vous avez vos papiers je suis le garde-champêtre la femme s'est alors déplacée légèrement introduisant la main dans une fente de sa jupe laquelle correspondait à une fente pratiquée dans un sac de toile qu'elle se nouait autour de la taille elle en a tiré un carnet au bord mâchonné elle a dit voilà Moseur disait le garde-champêtre Moseur Hector qui c'est c'est mon mari Moseur Olga 24 ans c'est vous c'est moi Moseur Aloïs et Moseur Georgette c'est mes petits où est-ce qu'ils sont dans le bois bon dit le garde-champêtre mais à présent votre patente elle elle recommence son manège avec négligence et lenteur elle se renverse légèrement introduit la main dans sa poche on sort un nouveau carnet tout est parfaitement en règle le garde-champêtre était vexé ça va bien pour cette fois seulement faites attention où est-il votre mari il est en tournée méfiez-vous on a l'oeil sur lui c'est un mauvais gueux la prochaine fois qui sait les choses n'iront pas si facilement il y a eu des vols on a porté plainte il est signalé vous le lui direz de ma part la femme a dit je le lui dirai le garde-champêtre porte alors la main à son chapeau le garde-champêtre s'en va elle elle met les coudes sur ses genoux elle met son menton dans ses mains elle regarde vaguement devant elle par une encoche dans la digue de sa place surélevée elle aperçoit tout juste l'eau du fleuve à son sommet l'eau fait une ligne droite faiblement indiquée en gris comme une corde bien tendue de temps en temps de place en place elle se soulève brusquement retombe c'est un faible battement comme celui du sang dans une artère et le mouvement qui emporte l'eau la tire en avant tandis qu'on n'entend aucun bruit autre que celui des mouches qui vous passe aux oreilles et dans les profondeurs du bois les cris aïri des jets elle regarde cette eau qui descend des glaciers et que son emportement même condamne à être immobile ça donne sommeil elle avait fermé les yeux elle les a rouverts c'est son mari qui revenait qu'est-ce qu'il t'a dit il m'a demandé nos papiers c'est tout et toi dit elle tu n'as rien vendu oh dit l'homme j'ai pas cherché j'ai suivi le garde champêtre je voulais voir où il allait on va pouvoir faire les choses tranquillement il est parti pour les hauts va prendre le coq recommence-t-il mais préalablement il siffle entre ses doigts les enfants reparaissent prends le cheval dit-il au garçon tu t'en vas par là tu te posteras au bord de la route si tu vois venir quelqu'un de pas sûr rappelique et à la fille toi de ce côté tu feras la même chose que ton frère le cheval pendant ce temps broutera l'herbe du talus on ne pourra pas vous embêter le talus est à nous il est à tout le monde il est allé avec sa femme au bord du fleuve l'eau est toujours là la même sa profondeur on ne la connaît pas il n'y a que sa mince couche supérieure qui vient aux yeux avec ses faibles intumes sens toujours nouvelle toujours pareil car rien ne change on a eu qu'à tirer sur la ficelle et le coq est venu au bout il s'installe l'homme et la femme sur la berge on a le temps la grande montagne les regarde la femme tient la tête du coq serré entre ses genoux nus elle tire sur les grandes plumes et les petites celles des ailes celles du cou faisant sortir avec peine ses tuyaux transparents de leurs alvéoles son mari la surveille il a creusé dans le sable un trou où à mesure qu'elle tombe il fourre les plumes tombées celles qui sont couleur d'aurore celles comme le lever du soleil celles comme un incendie et puis les sombres celles de la nuit celles qui sont pareilles à l'ombre qui s'entassent au-dessus d'eux dans les ravines les vertes avec des reflets bleus les bleus aux reflets verts qui s'accumulent à ses pieds pêle-mêle le coq est devenu tout petit l'homme le soupèse oh dit-il il y aura quand même de quoi faire sans voir il n'est pas grand mais il est bien en chair donne-le moi que je le vide il a pris dans sa poche un couteau à cran d'arrêt on n'a qu'à tenir écarter les pattes et les ailes de manière à tendre la peau l'homme la fend de la tête à la queue se dégoûtant mais vite fait dommage qu'on n'ait pas un chien dit l'homme mais tant mieux pour les renards il est de belle humeur sa femme aussi les plumes ont disparu les plumes sont enterrées alors avant de se lever sa femme le regarde puis son regard continue de monter elle renverse la tête elle l'a renversé davantage encore son mari est debout à côté d'elle il attend elle rit qu'est-ce que tu as t'es pas grand elle fait signe de la tête vers là-haut t'es pas grand en comparaison oh dit-elle moi non plus je sais bien seulement moi je ne me vois pas allons-y dit l'homme met de l'eau dans la marmite il tient le coq par le cou qu'il a enroulé autour de sa main et qui est flasque comme une corde grasse on y va dit-elle et cependant regarde de nouveau là-haut parce qu'il s'y passe des choses à cette plus extrême pointe et surplombante il se fait des déplacements c'est la neige qui la recouvre on dirait des ailes d'ange elles battent doucement par un jeu de reflets elles changent de place elles changent aussi peu à peu de couleur elles deviennent fauves à leur centre elles rougissent sur les bords les nuances qui les déterminent passent insensiblement d'un champ de neige à l'autre on dirait des ailes d'ange ou bien quand le cygne avec sa blancheur vous vient dessus tout gonflé de colère et posé sur leurs socles de reflets noirs et de fissures pleines d'ombre il semble finalement ces neiges qu'elles ne lui appartiennent plus elles s'en détachent elles deviennent aériennes elles se sont mises à flotter dans le ciel comme un nuage qu'est-ce que tu attends arrive ici se termine halte des forains de charles ferdinand ramu enregistré par christiane joanne par oeuf ici par oeuf